... ... ... ... C'est cool ! C'est fort ! Apparemment que le fils ne savait pas ! Parce qu'il lui fait du bonheur ! C'est jaune ! C'est ça ! Et puis là, c'est jaune ! Ça ne montre pas beaucoup d'eau ! Non ? C'est en face de rue ! Voilà ! Ça va ! C'est le temps, disons ! Bon, par contre, ça, là, on peut mettre la soleil, on va détruire deux fois, là ! Par contre, on démarre les mains, donc là, c'est une grande base, c'est ça ! C'est très beau ! C'est ça ! Il y a déjà un photographe ! Comme toutes les années, nous avons droit à la journée porte ouverte au centre horticole de Verniers et surtout au service des espaces verts Verniers-Lens avec M. Beffa, qui en est le responsable. Bonjour ! Merci de nous accueillir ! Et puis, permettez-moi de vous faire une petite remarque désobligeante. Vous auriez peut-être quand même pu vous organiser avec les météorologues pour qu'ils déversent pas des seilles sur votre centre horticole aujourd'hui. C'est dommage, parce que c'est un tellement bel endroit qu'aujourd'hui, il y a un tout petit peu trop d'eau ! Ben oui, malheureusement, on a pensé à plein de choses pour bien accueillir nos hôtes, etc. avec la buffe fête, les verres à boire, des belles plantes et autres. On a complètement oublié de s'occuper de la météo. Alors bon, ce petit détail d'organisation à part, je crois que vous avez beaucoup de prévisions pour cette année et vous allez nous en dire quelques mots. Oui, donc le service des espaces verts a toute une activité vis-à-vis de la population qui se déroule sous le nom de Vernier Fleury. Donc beaucoup de personnes, je crois maintenant connaissent notre concours des balcons et fenêtres fleuries qui en est à sa 17ème édition. Nous fêtons également les 10ème anniversaire des journées portes ouvertes et marchés au Géranium ici dans notre établissement aujourd'hui. Et petite particularité, en action avec Signé 2000, cet automne, nous allons planter un arbre à Chauvel-Lulin cet automne au mois d'octobre et nous espérons que toute la population sera présente à cette occasion. Est-ce qu'on sait déjà ce que ce sera comme arbre ? Ouh là là, je dois dire, je ne sais pas exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en collaboration donc avec Signé 2000, comme je le disais, et l'école d'horticulture où cet arbre est actuellement cultivé dans la pépinière de l'école. Alors à vos côtés, vous avez Monsieur Genoux qui est responsable un petit peu de notre entourage. Alors ici, c'est votre domaine ? Tout à fait, le domaine. Donc je ne suis pas tout seul. Là, j'ai aussi une équipe. Donc là, j'ai quand même 3 collaborateurs, 2 collaborateurs et une collaboratrice. Donc on n'est pas tout seul. Par rapport à l'ensemble de la fête, ben ici, on est quand même à l'abri. Et puis de toute façon, ici, il y a le soleil de toute façon, d'accueillir les gens, etc. Donc c'est vrai que là, c'est notre coin au niveau de la culture, etc. Donc on fait une partie pour vernis fleuris, ça c'est clair. Et puis bon, ben le reste de l'activité est quand même pour la décoration de la commune, etc. Donc c'est une partie d'un certain plaisir d'accueillir les gens, de leur offrir et de vendre des fleurs qu'on cultive ici. Ce marché au géranium, ça vous prend beaucoup de temps à l'organiser, à le préparer ? Alors disons, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Donc à partir de là, disons qu'on tire tous la même cause. C'est clair que c'est du travail, mais disons que c'est notre profession, on apprécie. A partir de là, je pense pas agrandir, je pense pas. Il faut quand même que ça reste un marché et pas que ça vienne un garden centre, j'entends, dans le sens où les gens viennent, payent et reparent. Nous, le but, c'est que les gens viennent. Moi, on va avoir de l'amitié, comme c'est marqué sur le panneau où chaque année, on fait un petit mot à nos concitoyens. Que les gens viennent, on se voit pendant la saison d'été, automnale ou hivernale, et puis qu'on se voit au mois d'octobre. Donc c'est quand même quelque chose qui reste, j'entends, communal. Et c'est ça qu'on espère, d'avoir toujours ce contact. Et non pas que ça vienne, comme on dit, en grand machin. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je pense que vous devez être content de voir que le plan de Géranium, quasiment tout est parti presque. Les gens, là, se ruent un petit peu sur vos productions. On est toujours content que ça parte. Puis de notre côté, on est toujours déçus quand les personnes viennent un peu plus tard, puis nous demandent des plantes. Et c'est vrai qu'on a encore des plantes dans les sœurs. On serait prêt à leur dire oui, on vous en vend. De notre côté, on a un peu peur que ça fasse au détriment de la production qui est pour les plantations estivales, qui va se dérouler d'ici à la semaine prochaine. Je vous remercie, alors, M. Beffard, on se verra à l'automne pour la plantation de cet arbre commémoratif. Et dans l'Esterval, j'espère que le soleil va se décider enfin à pointer le gout du nez. Enfin, on se reverra, oui, certainement, mais je vous rappelle que je ne suis pas toujours seul. Les activités verniers fleuries, donc toutes sortes de manifestations, sont vraiment le reflet de notre service, donc le service des espaces vergnolants. Et comme vous le savez certainement, qui est composé de trois équipes. Donc l'équipe de production dans les serres, ici à l'établissement horticole, donc avec M. Genoux. Tout ce qui est massif, etc. Donc c'est moi qui m'en occupe, les fleurs, etc. Et ainsi que tout ce qui est entretien, taille des arbres, entretien des pelouses, etc. Entretien des écoles, et donc c'est M. Aubord, Daniel, qui est responsable. Donc c'est vraiment, on se retrouvera, moi certes, mais on se retrouvera tout le service des espaces verts. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vais regarder les lampes. Là, tu pourrais avoir peut-être un peu plus d'ailleurs. Une perte de fleurs? Non, un peu plus rond. Ça fasse un peu plus rond. Mais on va nous faire des fleurs. C'était ma chambre, je ne l'avais jamais vécu. Et voilà, merci beaucoup. Je crois que je vais l'emporté aussi. Et puis alors, je dois combien là ? Merci Thierry. De rien pour tes questions. Voilà. Et si je l'avais en compagnie... ... 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